Salut, ça te dirait de faire la promotion de mon dernier e-book que je viens de publier. Je suis un entrepreneur débutant et j'aimerais beaucoup que tu fasses cette promotion pour moi pour m'aider à gagner en visibilité. A votre avis, qu'est-ce que je devrais répondre ? En tout cas, moi, ça ne me donne pas envie de répondre positivement. Bonjour et bienvenue, je suis Johan Yangtink, consultant, coach et formateur en emploi personnel en développement d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien formuler vos demandes, comment aborder les gens et arrêter de les aborder de cette façon, par pitcher. Alors, je reçois beaucoup les demandes de ce type, des personnes qui viennent me demander de la publicité gratuite, des personnes qui viennent me demander de participer éventuellement à leur prochain lancement, des personnes qui me demandent de les aider à gagner en visibilité ou alors qui me demandent des conseils gratuits. Alors, honnêtement, si quelqu'un vient et vous demande personnellement de l'aider comme ça, si vous êtes très gentil, selon la demande, vous pouvez peut-être répondre oui, mais généralement, ça ne donne pas trop envie d'aider cette personne. Pourquoi ? Parce que la pire des façons d'aborder quelqu'un, c'est de lui demander de l'aide, de lui demander quelque chose, tout simplement. Pour aborder quelqu'un, la bonne façon de le faire, c'est d'abord de lui proposer quelque chose, de lui apporter de la valeur, de lui apporter quelque chose. Quand vous allez dans une soirée networking ou quel que soit l'endroit où vous allez, vous n'allez pas aborder les gens en leur disant, « Bonjour, tu pourrais m'aider sur ceci ou cela ? » Non, vous allez d'abord vous intéresser à cette personne, vous allez d'abord savoir dans ce moment où elle a besoin, et vous allez lui apporter votre aide. Et là, cette personne aura envie éventuellement de vous apporter à son tour son aide. C'est une règle fondamentale, on influence, mais combien de personnes l'oublient ? Comme je vous l'ai dit, j'en ai marre, et vous êtes certainement dans le cas aussi, vous en avez marre que des personnes viennent « manger ». Car c'est un peu ça, quand quelqu'un vient dans la rue, s'approche de vous, et vous demande de l'argent, vous avez forcément une petite démarche défensive. Parce que, voilà, quelqu'un qui vous demande quelque chose alors que vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas forcément envie de répondre positivement à ça. Alors, comment formuler vos demandes ? Comment faire en sorte de rentrer en contact avec ces personnes ? Alors, comme je vous l'ai dit, la meilleure façon d'aborder quelqu'un et éventuellement espérer ses services un jour, c'est de ne pas lui demander de l'aide, de ne pas lui demander des conseils, c'est de tout simplement lui apporter quelque chose. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai plusieurs exemples à vous donner. Le premier exemple, c'est quand je débutais dans mes programmes vidéo et tout, j'avais plusieurs formations que j'étais en train de lancer. C'était l'année dernière, au moment où je faisais cette vidéo. Je lançais une formation tous les 15 jours. Et j'avais beaucoup de clients qui étaient très enthousiastes, qui avaient envie d'acheter régulièrement mes formations. Mais il y a une personne, une fois, une personne qui est venue me contacter, qui m'a envoyé un email, qui m'a dit « Écoute, Johan, j'adore tes formations, j'aurais aimé suivre toutes ces formations et pouvoir investir dedans régulièrement. Seul problème, c'est que je n'ai absolument pas les moyens de payer ces formations. Je suis dans une situation difficile, etc. » C'est un cas classique. Alors, cette personne m'a abordé d'une façon très, très, très bien parce que justement, tout de suite, elle a compris ce que moi, éventuellement, je ne peux pas avoir besoin. Et le secret pour formuler vos demandes, pour vous proposer quelque chose à quelqu'un, c'est de savoir ce que cette personne veut réellement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que je publiais régulièrement des vidéos. Il a vu que je créais régulièrement des formations. Il m'a proposé, tout simplement, de faire le transcript de mes formations pour moi, donc de faire le texte de mes vidéos, de mes vidéos de formation pour moi. Et en échange, je lui fournaissais gratuitement ces formations. Tout de suite, j'ai conclu le deal. Il a su que, comme j'avais besoin de gagner du temps dans mes formations, quand je fais des vidéos, j'ai aussi envie d'avoir des traces écrites de ces vidéos parce que souvent, je fais des résumés, mais je n'ai pas l'intégralité de ce qui est dire en vidéo. Et même pour mes vidéos gratuites comme celle-ci, c'est bien d'avoir toujours une version transcript, éventuellement pour réaliser des livres par la suite, pour utiliser ce contenu pour faire des livres, pour mettre le contenu sur le site pour que vous puissiez aussi avoir le support que vous préférez entre la vidéo et l'écrit. Et voilà, ça permet à cette personne, justement, cette personne a su ce que je voulais et m'a apporté ce que je voulais. Deuxième exemple, et là, c'est un exemple, cette fois-ci, c'est moi qui voulais demander quelque chose à quelqu'un. Alors en fait, quand j'étais encore étudiant, et que pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, vous avez allé sur ma page à propos ou téléchargé mon guide ou mon livre, l'un de mes guides ou mes livres, je raconte mon histoire dedans, quand j'étais étudiant et que j'ai commencé à opérer les changements à moi, que je me formais pour me former au devoir personnel et aussi au marketing, voilà, je n'avais pas beaucoup de moyens et j'avais trouvé une façon très astucieuse de gagner justement, d'avoir des formations plus ou moins gratuites et je vous partage ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben voilà, quand j'étais en stage, notamment dans une entreprise qui avait des moyens, j'ai tout simplement proposé, voilà, je sais que mon, à l'époque, mon maître de stage qui était le CEO de l'entreprise, donc qui gérée cette entreprise, je savais qu'il n'avait pas le temps, il était très, très occupé de se former, mais pourtant il voulait suivre les nouvelles stratégies marketing, il voulait se former et pouvoir lui-même appliquer des choses dans son business, mais il n'avait pas le temps pour ça, il était trop occupé à justement travailler dans son entreprise. Qu'est-ce que je lui ai proposé pendant mon stage ? Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas le temps pour ça, moi j'ai envie d'apprendre, tu as envie d'apprendre, tu n'as pas le temps, moi j'ai le temps, je te propose, tu payes les formations, et moi, tout ce que je fais, je vais suivre ces formations, je vais aux séminaires, tu payes les séminaires, tu payes les conférences, tu payes les formations, j'y vais, je prends un maximum de notes, je te transmets ces notes et surtout, tout de suite, je te crée un plan d'action pour t'aider à ton tour à pouvoir justement mettre ça en pratique dans ton business. Accord conclu direct, je savais qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il voulait, c'était avoir des mises à jour, des formations concrètes et des actions pour son entreprise, et moi, qu'est-ce que je voulais, c'était apprendre. J'ai appris énormément parce que ça m'a forcé à prendre des notes, à tirer des actions concrètes tout de suite sur ce que j'avais appris, et lui, ça lui a permis d'avoir des résumés des formations, et ça lui a permis justement d'avoir des actions concrètes pour son entreprise, et ça a très bien marché. Pendant trois mois, j'ai eu des séminaires, des formations gratuites, des choses qui coûtaient super cher, que je n'aurais jamais pu me payer tout seul, et ça m'a permis d'avoir ce contenu gratuitement, en tout cas, pas gratuitement, mais totalement gratuit, puisque je lui ai apporté en échange quelque chose. J'ai fait ça aussi une fois avec un coach, j'avais un coach qui avait un programme super intéressant, et je lui ai dit, écoute, j'ai débuté dans mon activité, je n'avais pas les moyens, je lui ai dit, voilà, j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu fais, je n'ai pas beaucoup les moyens. Après, j'avais vu que c'était un coach qui n'était pas encore très présent sur le web. Cette personne n'avait pas encore développé sa partie internet, il était vraiment en présentiel, il remplissait les salles de conférence, mais il avait envie d'aller plus loin. Je lui ai proposé, voilà, écoute, tu m'offres ton programme de coaching, pendant, c'est vrai que c'était un programme sur 3 mois, 3 mois, je crois que c'était en 2010 ou 2011, je ne sais plus, programme de 3 mois, je lui ai dit, écoute, tu m'offres ton programme de coaching, et moi, ce que je fais, c'est que je fais toute ta stratégie, je fais ton site internet, je fais ta stratégie internet, ta promotion internet, et au bout des 3 mois, tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir décoller sur le web. Marché conclut, j'ai le coaching gratuit à côté, je lui ai fourni ce qu'il voulait. Donc, c'est là que vous comprenez comment aborder les gens. C'est là, par exemple, quand je vais me dans un salon, que je vais rencontrer des personnes, je m'intéresse à eux, je cherche à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et comment je vais leur apporter. Et en retour, ces personnes peuvent m'apporter la presse dont j'ai besoin. C'est naturel, c'est la réciprocité. Donc, demandez-vous comment vous pouvez rendre service à ces personnes, demandez-vous comment vous pouvez aider ces personnes. Ça peut être leur fournir un audit sur leur situation, leur proposer des conseils, leur proposer un avis, faites preuve de créativité. Quand vous savez ce qu'ils veulent, donc cherchez vraiment ce qu'ils veulent, là, vous pouvez apporter ce dont ils ont besoin. Et là, vous pouvez en retour avoir quelque chose. Et ça marche aussi pour les personnes influentes. Si vous voulez rencontrer une star, si vous voulez rencontrer une personne inspirante, un speaker inspirant, une personnalité, c'est une redoutable façon de le faire. Cherchez qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais réfléchissez dessus et ça vous aidera déjà à avoir une meilleure approche. Alors, si vraiment vous souhaitez pouvoir rentrer la tête des gens, avoir les bonnes questions à vous poser et savoir comment influencer ces personnes, comment bien formuler vos demandes, juste en dessous, je vous ai mis un lien vers ma technique de négociation, ma formule pro-négociation qui permet justement de... Voilà, vous avez une fiche, notamment une fiche en tout début de cette formation qui vous permet de poser les bonnes questions pour pouvoir savoir vraiment ce que l'autre veut et rentrer dans sa tête. Et là, vous saurez comment convaincre, persuader et communiquer efficacement pour influencer ces personnes à devenir vos partenaires, à trouver un accord avec elles pour tenir ce que vous voulez. Et c'est une approche qui est basée vraiment sur le gagnant-gagnant. Vous gagnez, la personne gagne. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez le lien en dessous de cette vidéo. C'est la même façon de pro-négociation qui a fait ses preuves depuis plus de 3 ans et je vous conseille vraiment, c'est le premier programme que j'ai lancé, je vous conseille d'y aller et jeter un coup d'œil. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de toujours vous intéresser aux autres avant de leur demander quelque chose, proposer-leur ce qu'ils veulent. Et si vous n'êtes pas encore fait, inscrivez-vous sur mon site.influence.com Vous recevrez le manuel de l'influenceur. Ça vous aidera à aller plus loin et à développer votre influence. À très bientôt.